Choisir Avignon Choisir Avignon Bonjour Indy, c'est le moment de parler d'Avignon. C'est la dernière destination connue de l'explorateur Gates. On sait qu'il a été en contact avec vous récemment. Comment expliquez-vous sa disparition ? En reprenant depuis le début, tout a commencé lorsque mon père m'a raconté l'histoire de cette cité provençale ensoleillée. A côté de la plage et de la montagne. Il m'avait ensuite remis un livre de chansons populaires locales ainsi qu'une relique du Palais des Papes. J'ai voulu en savoir plus. J'ai préparé mon sac, je suis parti de la capitale. Et 2h40 plus tard, j'étais arrivé. Seulement 2h40 ? Oui, en TGV. Une fois sur place, j'ai commencé mes recherches. La chanson résonnait sur les bords du Rhône. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. J'ai découvert une ville pleine d'histoire et de culture avec son festival de théâtre, ce cinéma, son patrimoine. Pourquoi avez-vous interrompu vos recherches ? J'étais confronté à une créature légendaire. Depuis plusieurs siècles. Elle entaille les marécages de Provence. C'était une bête monstrueuse. La tarasque. C'est précisément ce qui nous intéresse. Vous avez dans les mains ce que l'explorateur Gates nous a laissé comme dernière trace de son expédition. Regardez ce tableau. C'est bien la tarasque qui est représentée dessus, n'est-ce pas ? Que pouvez-vous nous dire dessus ? Ah oui, je reconnais ce tableau. Il est à l'université d'Avignon. Benjamin s'était rendu sur les lieux pour y déchiffrer un parchemin que je lui avais transmis. Il y a découvert des inscriptions secrètes écrites dans une langue inconnue. Il s'était mis en tête de percer ce mystère. Et il savait que la solution ne pouvait se trouver qu'au cœur de l'université elle-même. Avec son équipe, il a alors commencé à étudier l'université sous tous ses angles. Il m'avait rapporté être impressionné par le cadre de vie des étudiants, un mélange entre bâtiments patrimoniaux et équipements modernes. Mais ce qui l'intriguait, c'était le passé de l'université. Benjamin s'était mis en tête d'explorer les lieux secrets de cet ancien hôpital. Mais qu'a-t-il découvert là-bas ? C'était dans les souterrains. C'est là que Benjamin a trouvé la réponse à toutes ces questions. Sur les murs de l'université d'Avignon se trouvait une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans sa tête. Ne pas attendre l'avenir, le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada